Béni soit le nom du Seigneur, notre Rédempteur, celui qui nous protège et qui garde nos vies. Je suis dans la joie de pouvoir passer ces instants avec vous, car nous savons qu'il y a la joie dans la présence éternelle. Le salmiste pouvait dire une heure passée dans tes parvis vaut mieux que mille heures passées ailleurs. Et je crois que vous êtes de cet avis à travers ce temps que vous passez au devant de votre Dieu. Ce matin, en ce jour, nous parlons encore de ce que Dieu veut faire avec nous. Et pour ce jour, nous allons parler autour d'une expression ou juste d'une phrase. Lévez les yeux. Lévez les yeux. Lévez les yeux, un verbe et un groupe de mots qui traduisent beaucoup de choses, qui inspirent beaucoup de choses et qui laissent entrevoir beaucoup de choses que notre Seigneur est capable de faire, que notre Seigneur nous demande de faire, que notre Seigneur nous donne de pouvoir constater chaque jour dans notre vie. Lévez les yeux. Lévez les yeux. Donc, à travers ce thème, nous voulons parler un peu de ce que Dieu attend de nous, mais ce que nous avons l'habitude de faire dans certaines circonstances. Lévez les yeux est un thème qui va nous permettre de voir un peu qu'à travers cette expression qui est présente dans plusieurs passages de la parole de Dieu, il y avait diverses attitudes ou il y avait diverses attentes. Lévez les yeux était pour, c'est dans certains cas, était une occasion pour une personne de pouvoir retrouver ses repères. Lévez les yeux permettait donc de retrouver ses repères, repérer, lévez les yeux pour repérer, ou lévez les yeux pour voir ou pouvoir s'orienter. Regardons un peu, lévez les yeux pour voir, lévez les yeux pour apprécier, lévez les yeux pour prendre tous les contours, lévez les yeux pour maîtriser les contours d'une chose ou les contours d'une circonstance. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 13, concernant la vie de l'autre, l'autre le neveu d'Abrah, au chapitre 13, verset 10, la Bible dit que l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel l'eût détruit. Sodome et Gomorre étaient jusqu'à soi comme un jardin d'Étern, comme le pays d'Égypte. Amen. L'autre a levé les yeux et ce geste lui a donné de voir, ce geste lui a donné de découvrir cette belle nature qui était fleurissante, qui était verdoyante au-devant de lui et cela lui a donné de faire son choix. Il a donc choisi à partir de cette action de lever les yeux. Lever les yeux a permis à Abraham, toujours à lui de Genèse, d'également voir. Voir, et ça c'était quand il attendait tranquillement devant sa maison en Genèse 18, il attendait le miracle du Seigneur. Ce jour-là, il était assis devant sa tante et la Bible dit au verset 2 du chapitre 18, « Abraham léva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tante et se prosterna en terre. Abraham a levé les yeux et ce geste lui a donné de voir des anges, des hommes qui sont venus, mais qui sont venus lui apporter un message de grâce, un message de bonne nouvelle. Le fait de lever les yeux lui a donné de les apercevoir, de les voir et de les accueillir chez lui. C'est donc un geste qui lui a valu ce miracle. Ce geste a pourvu à sa délivrance, ce geste-là lui a donné de voir quelque chose de grand dans sa vie. Lever les yeux, lever les yeux est donc pour nous une occasion de voir, une occasion de pouvoir apprécier, une occasion de repérer, une occasion de pouvoir comprendre et mieux maîtriser les circonstances. Lever les yeux est également une expression qui nous permet de voir qu'à travers cela, on peut s'orienter. On s'oriente à travers cet acte de lever les yeux. Lever les yeux vous donne de pouvoir voir le chemin, le chemin qu'il vous faut emprunter, le chemin qu'il vous faut. Alors, comprendre pour nous cette expression en ce jour nous amène à aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en cette période à travers lever les yeux ? Lever les yeux était un mot que le Seigneur a, une expression que le Seigneur a utilisée également avec Abraham. Avec Abraham pour lui dire, tu dois comprendre ce que je veux faire avec toi. Lever les yeux était donc une façon pour Dieu de dire à Abraham, je veux que tu fasses ce geste afin que tu comprennes ce que je veux faire. En Genèse 15, la Bible dit qu'Abraham était en train d'attendre depuis longtemps. Il est même allé attendre la promesse, bien sûr, que le Seigneur lui avait faite, à savoir avoir une multitude qui sortirait de ses entrailles. Abraham attendait, il n'a pas eu de Sarah un enfant, il a eu un gars avec qui l'avait fait un enfant. Le Seigneur dit, ce n'est pas avec ce dernier-là que je vais manifester ma gloire. Abraham lui a dit, tu pourras donc utiliser celui-là qui est né dans ma maison comme héritier. Je pourrais donc te présenter Eliezer de Damas. Et le Seigneur dit, ce n'est pas avec lui. Donc pendant qu'Abraham était en train de chercher dans son esprit qui pouvait être son héritier, le Seigneur se présente à lui. Le Seigneur lui dit, je veux que tu lèves les yeux. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Le Seigneur dit, Abraham répondit au Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Après avoir conduit, le verset 5, après l'avoir conduit d'ailleurs, il dit, C'est un passage qui nous donne de comprendre qu'il était difficile à Abraham de comprendre ce que le Seigneur voulait faire pour lui en cette saison. Alors pour qu'Abraham puisse mieux comprendre, le Seigneur le met hors de la maison et lui dit, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux et regarde, regarde ce qui est là-bas, regarde cette image. Si tu la comprends, si tu arrives à te l'expliquer, si tu arrives à l'inclure en toi, alors je veux t'annoncer qu'ainsi sera ta postérité. Lève les yeux donc dans une bonne orientation, une claire lisibilité. Je veux prier que là où il y avait du flou, il y avait de la confusion dans ton esprit, que lève les yeux, ce message soit pour toi une occasion pour voir plus clair. Que là où les nuages étaient obscurs, ils t'empêchaient de voir ce que Dieu voulait faire dans ta vie en cette saison, que lève les yeux, t'ouvre, t'ouvre vraiment le chemin et que tu puisses comprendre et voir. Si tu avais besoin d'orientation, que lève les yeux, que le Seigneur te donne comme injonction en ce jour, soit pour toi l'occasion de voir le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Si tu avais besoin de décider de quelque chose de très important et qu'il était impossible de comprendre et de faire le bon choix, que lève les yeux t'aide en ce jour. Que le nom du Seigneur soit pour toi et que la grâce de Dieu te garde. Mais je voudrais aller plus loin avec lever les yeux. Léver les yeux va un peu plus loin. Léver les yeux est une expression qui nous donne de comprendre autre chose. Léver les yeux comme rechercher un secours. Alléluia. Rechercher un secours. Léver les yeux pour rechercher un secours. Léver les yeux comme pour dire je n'ai pas de recours, je n'ai plus de force, je ne sais plus sur quoi m'appuyer. Alors je lève les yeux. Léver les yeux c'est chercher le soutien qui vient de là-haut. Chercher le reconfort ou chercher une solution qui vient de là-haut. Que nous dit le psaume 121 ? Lisons ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas. Celui qui te garde. Non, il ne somnole pas. Il ne dort pas. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, il ne te fera point de mal. Pendant le jour, le soleil ne te fera point de mal. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera. De tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Je voudrais qu'on dise tous Amen et Amen. Voici un somme qui nous parle de lever les yeux. Nous lévons les yeux parce que nous recherchons un secours. Nous lévons les yeux parce que nous attendons une délivrance. Nous lévons les yeux parce que nous avons besoin d'un reconfort. Nous lévons les yeux parce que nous avons besoin d'un défenseur. Lévez les yeux. Le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, à travers ce message, que dans les temps de confusion, les temps d'incompréhension par lesquels nous passons, avec cette pandémie humanitaire, cette pandémie qui continue de faire ravage, le taux de contamination qui grandit, pendant qu'il y a des confusions au niveau politique, ce que nous ne comprenons pas, là où nous sommes arrêtés dans notre esprit, là où nous ne pouvons plus avancer, la chose que le Seigneur a pour nous, ou ce qu'il nous dit, devant nos inquiétudes, devant tout ce que nous pouvons avoir comme situation compliquée, notre Dieu dit, lévez les yeux. Lévez les yeux pour montrer que nous dépendons de Dieu. Lévez les yeux pour montrer que nous lui faisons confiance. Lévez les yeux pour dire que nous savons que de nos propres forces, nous ne pouvons pas. Lévez les yeux pour dire que nous reconnaissons que le secours des humains reste limité. Lévez les yeux pour dire que notre Dieu est celui qui est le vrai défenseur. Sa parole déclare qu'il ne permettra pas que ceux qui se confient en lui soient confus. Ils ne seront pas couverts de honte. Nous disent les versets 6 ou le verset 7 de Somme 69, en fonction des versions, que celui qui va se confier en l'Éternel ne sera pas couvert de honte. Nous n'allons pas rester sans réponse. Nous n'allons pas rester dans la confusion. Nous n'allons pas rester, nous ne serons pas la proie de nos ennemis. Le Seigneur nous a donné de prier pour la protection divine pour ce septième mois. Alors le Seigneur ne permettra pas que tu sois phagocité ou que tu sois détruit par tes ennemis qui, dans l'ombre, cherchent à te détruire. Il est celui vers qui tu dois lever les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Et la réponse est, le secours me vient de l'Éternel. Pas l'Éternel seul, mais celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur ta vie. Il est celui-là de qui vient ton secours. À vers qui est-ce que tu t'es tourné ? À qui as-tu fait confiance ? Quel est le discours politique auquel tu as fait confiance jusqu'à ce jour ? Quels sont les hommes politiques auxquels tu as fait confiance ? Oui, le secours ne vient pas d'un homme. Le secours vient de l'Éternel. Devant toutes ces situations par lesquelles nous passons, par lesquelles nous pouvons passer, nous devons comprendre que lever les yeux reste le seul recours. Levant les yeux, cherchons la solution de la part de notre Dieu, qu'il nous inspire des stratégies, que notre Dieu nous ouvre les yeux, nous donne de comprendre sa pensée, qu'il nous donne de voir le chemin qu'il a tracé au-devant de nous. Oui, lever les yeux reste pour nous le seul recours pour que nous soyons délivrés. Délivrés de toute frayeur, délivrés de nos adversaires, délivrés de toute adversité, de la méchanceté des hommes, délivrés de toute forme de confusion. Lever les yeux reste la solution. Si tu avais gardé longtemps les yeux autour de tes déconstances ou autour de toi, lève les yeux aujourd'hui et comprends que ton Dieu est capable et ton Dieu est sur le point de se manifester pour toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, dont le Seigneur te parle. Il y a des choses que ton esprit ne pourra pas saisir, mais il faut que tu sortes de l'attente, comme il a demandé à Abraham. Sors et lève les yeux. Sors et lève les yeux. Sors de ton système. Sors de ta manière de penser. Sors de ce que tu t'étais donné comme habitude. Sors de ce monde dans lequel tu t'es confiné depuis longtemps. Élève les yeux. Il ne suffit pas de sortir. Il faut sortir et lever les yeux. Pour dire que je compte sur toi. Je m'attends à toi. Et je sais que ce Dieu qui entend la voix du malheureux, quand il crie à lui, ce Dieu qui est prêt à venir au secours de ses enfants, ne nous laissera pas tomber, ne te laissera pas tomber. Il viendra à ton secours. Il viendra t'apporter la consolation. Il viendra t'apporter le reconfort. Il viendra te donner le soutien dont tu as besoin. La consolation qu'un homme ne peut pas te donner. Lève les yeux et regarde que ton Dieu se manifeste pour toi. Je sais que tu avais besoin d'entendre cette parole. Tu as besoin de l'entendre car beaucoup de choses sont encore confuses dans ton esprit. Beaucoup de choses sont restées. Des questions sont restées sans réponse. Mais le Seigneur te dit, lève les yeux. Et c'est pourquoi, pendant que tu écoutes et que tu reçois la réponse à tes préoccupations, donne à quelqu'un d'autre de comprendre également ce que Dieu attend de lui. Nous avons le secours de notre Dieu. Nous avons le réconfort de la part de notre Dieu. Mais il faut que nous levons les yeux. C'est une belle petite phrase, mais elle est remplie de puissance. Elle est remplie de force. Elle est remplie de dynamisme. L'Esprit de Dieu accompagne cette force et cette phrase. Et elle agit dans ta vie pour t'apporter la délivrance. Elle agit dans ta vie pour t'apporter la réponse. Elle agit dans ta vie pour t'apporter la solution. C'est pourquoi, ne regarde plus à tes situations. Ne garde plus les yeux en bas. Ne garde plus les yeux en train de les tourner autour de ce par quoi tu passes. Lève-les. Reçois le secours d'un plus fort. Le secours d'un plus grand. Le secours d'un plus haut. Et il sera encore très heureux de continuer d'agir dans ta vie. Que la grâce de notre Dieu repose sur ta vie. Que sa bénédiction t'accompagne. Que tu reçois son soutien, son réconfort à chaque instant. Et que les louanges à son honneur soient élevées par toi et dans ta maison. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et si tu as été édifié, je le sais, alors ne montre pas de partager. Si tu as un témoignage, tu as des préoccupations, des suggestions. Et même des dons ne manquent pas de nous contacter au numéro qui s'affiche. Et le nom de notre Seigneur sera glorifié. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada